... Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des professionnels qui, pour simplifier les exportations et les importations, font vivre un mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, visant à rapprocher les entreprises et les services publics, Ce dispositif, qui est le fruit d'une collaboration entre l'État mauricien et le Centre du commerce international des Nations Unies, a comme point focal un organisme pionnier dans la facilitation des affaires à Maurice, la MCCI. Regardez. Les activités de commerce international en direction ou à partir de Maurice devraient connaître prochainement une accélération, grâce à la mise en place, par une agence des Nations Unies, d'un mécanisme original. Ce mécanisme est utilisé pour qu'il puisse résoudre tous les problèmes qu'il y a des opérateurs rencontrés au niveau de l'exportation et de l'importation. Quand le problème est rencontré par un opérateur, nous avons un comité, dont le point focal sera la Chambre de commerce et de l'industrie. Le comité libysin est dans une agence gouvernementale, une agence compétente qui concerne l'importation et l'exportation, et ce travail s'est résoudre le problème-là. Un mécanisme de résolution à partir duquel d'importantes retombées sont attendues pour le développement économique du pays. Maurice, dans l'index mondial, l'est classé comme étant le dixième freest économie, le dixième économie le plus libre du monde. Et aussi, si on a le rapport de 2014, le « ease of doing business », nous sommes classés comme étant le pays qui est classé le vingtième « the most attractive place to do business in the world ». Donc, c'est pour ça qu'il s'agit d'un mécanisme qui nous peut mettre en place là. Ce but principal, c'est qu'il veut dire nous faire les choses encore plus bonnes dans l'île Maurice pour l'importateur et l'exportateur, pour faciliter le commerce et l'investissement. À même de convaincre des investisseurs étrangers, ce dispositif est aussi adapté pour les petites et moyennes entreprises, celles qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources à consacrer aux aspects réglementaires des affaires. Il pourrait être un atout énorme, surtout aussi pour les petits, les SMI, l'anti-business, parce que quand on est petit, on peut avoir toutes les ressources pour avoir peut-être dix la porte pour gagner une résolution de nos problèmes, ou bien l'exploitation ou l'importation. Un exemple est dans le département des vétérinaires et la douane, entre autres, qui n'est signée. Ça veut dire, si mon importateur est mon conteneur de produits alimentaires qui est bloqués dans la douane, à cause peut-être d'un problème phytosanitaire, on ne peut pas servir le système pour le logger tout de suite, pour mettre en détail à mon problème, et le problème pour présenter tout le fonctionnaire qui est responsable pour ça, et je peux avoir le commitment pour résoudre le problème le plus vite possible. Cette fonction d'accélérateur revient à la Chambre de Commerce et d'Industrie, la MCCI, qui est ainsi parfaitement dans son rôle. Le rôle facilitateur de la Chambre de Commerce remonte à bien sûr 1850. La Chambre a été le précurseur de pas mal d'avancées technologiques en termes de paperless trading, en termes de déclarations en douane, qui a été initiée par la Chambre de Commerce. Nous sommes partie prenante du projet de Single Window, nous sommes partie prenante de l'Educiary, donc il y a quand même beaucoup de projets où la Chambre a toujours joué un rôle prépondérant, avec bien sûr l'État, qui est un partenaire privilégié. Et aujourd'hui, c'est quand même l'aboutissement de quelques mois de travail, où effectivement, au lieu de trouver des obstacles et de chaque fois de parler de problèmes, on essaye de trouver une résolution. En utilisant les technologies du web pour allier rapidité et facilité. Tout opérateur peut s'enregistrer sur le site www.tradeopsicles.org. Donc une fois qu'il s'est enregistré, il aura la possibilité d'avoir des alertes par rapport aux informations qui l'intéressent. Deuxième, dès qu'il a un problème, il peut aussi le rapporter sur le site. Et dès que le problème est sur le site, nous on l'a en tant que point focal national, et on le valide et on le transmet à l'agence pour faire un suivi par rapport à la résolution du problème. Non seulement le site, ça assure la transparence, mais ça aussi garantit la confidentialité des informations qui sont fournies sur le site par l'opérateur au point focal national. La confidentialité, c'est important, surtout dans le monde des affaires, donc par rapport aux problèmes rapportés. Et donc ça assure que ça n'affecte pas le bon déroulement des affaires en général. Favoriser les affaires, c'est l'une des missions de l'organisme qui a conçu le dispositif. ITC, le centre de commerce international, est une agence des Nations Unies qui soutient les pays en développement pour faire progresser leurs exportations. L'ITC promeut les exportations parce qu'on croit, c'est notre politique, que les exportations aident au développement économique du pays, au développement social in fine. Le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce s'inscrit effectivement dans une démarche globale de l'ITC à Maurice qui s'associe à d'autres initiatives. Elle est également le résultat d'une étude sur les mesures non tarifaires qui a été réalisée il y a quelques années et constitue en fait une des recommandations de cette étude qui, à la demande du gouvernement mauricien, a pu être mise en œuvre. Et donc ce projet s'inscrit également en parallèle d'autres activités ITC qui ont un même but, donc de faciliter le commerce mauricien. Parmi ces initiatives, il y a la stratégie à l'exportation, il y a également de l'assistance au niveau de la facilitation des échanges et également au niveau de l'appui des institutions d'appui au commerce. L'ITC développe également actuellement un projet d'envergure avec les autorités afin de promouvoir la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Un programme qui fait du pays un des pionniers dans ce domaine. Le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce a été mis en œuvre à Maurice qui est le deuxième pays où on met en œuvre, où on réalise ce type de projet. Il y a eu par avant la Côte d'Ivoire qui a un petit peu servi de pays pilote, si je puis dire, pour développer ce projet avec succès. Et donc Maurice, à sa demande et aussi sous l'impulsion de l'étude qui a été réalisée au préalable, a pu bénéficier de ce projet. Et je dois dire que c'est un réel succès depuis l'initialisation du projet, puisque son lancement s'est écoulé une année, ce qui est assez rapide pour le développement de ce projet. Et il y a déjà eu de nombreuses entreprises qui se sont enregistrées dans le système. Des enregistrements y ont été effectués durant les premières séances de formation. En tant que point focal national, on a été engagé dans la phase pilote pour faire le training des opérateurs. Donc on a eu plusieurs sessions de travail et on a déjà à ce jour 37 opérateurs enregistrés sur le site et quelques obstacles déjà rapportés. Notamment de la part d'une entreprise qui fournit le marché local en vin et spiritueux depuis plus de 80 ans et s'est lancé récemment dans la production et l'exportation de rhum. Notre cas de métier, c'est le vin. Le rhum, c'est une activité dans laquelle on s'est lancé au niveau de la distillerie il y a 5 ans. C'est une activité que nous voyons petit à petit grandir et au fur et à mesure, vu que nous mettons du rhum à vieillir, on est arrivé au stade aujourd'hui, nous et nos confrères aussi, les autres distilleries, avoir besoin d'une certification appropriée justement pour nos exportations que les clients à l'étranger demandent assez souvent. Les marchés deviennent de plus en plus exigeants, surtout si on parle des marchés européens, que ce soit au niveau de certification pour les vieillissements, que ce soit au niveau des analyses de produits, qu'il n'y ait pas de substances qui peuvent porter préjudice à la santé. Le TOAM, on a déjà commencé à l'utiliser. J'ai déjà mis une « doléance » en ligne. Nous souhaitons, en tant que distillateur de l'île, qu'il y a une reconnaissance du temps de vieillissement de notre produit quand nous mettons un 3 ans d'âge en rhum vieillit, 3 ans d'argent fut, que voilà, il y a une certification derrière qui donne comme preuve que le rhum en lui-même a 3 ans d'âge qui est dans la bouteille. Ensemble, justement, avec les autorités concernées, on espère trouver une solution. C'est aussi ce que souhaite une autre entreprise historique du pays, dans son cas, pour lever un frein à l'importation. En tant qu'importateur de produits de grande consommation, de produits à marque, nous avons une catégorie alimentaire assez importante. Il y a une loi en particulier qui nous intéresse, c'est le Food Act. La difficulté que nous avons aujourd'hui à importer un produit spécifique qui s'avère être la mayonnaise, et pas n'importe lequel, la mayonnaise de la marque Heinz, qui est distribuée probablement dans 200 pays au monde. Et il s'avère qu'on ne peut pas l'importer à Maurice puisqu'il y a un ingrédient dans ce produit, un gélifiant, qui s'appelle le xanthan, qui n'est pas du tout nocif et c'est reconnu par tout le monde. Et la loi mauricienne, un article dans le Food Act, ne nous permet pas d'apporter de la mayonnaise contenant du xanthan. Il est autorisé dans le cream cheese, il est autorisé dans le flavored yogurt, et je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi il n'est pas autorisé dans la mayonnaise. Donc ce n'est pas un vrai problème, je pense que ce sera rectifié bientôt, mais il faut que nous fassions la demande et que nous suivons cette requête et nous fondons de l'espoir que ça va faire bouger les choses puisque, selon ma compréhension, le TOAM, c'est un mécanisme qui va faire justement que les choses bougent et que le secteur privé et le secteur gouvernemental puissent parler et faire avancer les choses. Avec cette nouvelle forme de dialogue public-privé sur les obstacles au commerce, toutes les parties prenantes tablent sur une réduction sensible des mesures non tarifaires et au bout du compte, une meilleure croissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501